C'est ça qui est important les gars. Les trois libertés, la richesse, c'est les trois réunis. C'est pour ça que les gens qui ont des grosses entreprises, mais qui travaillent toute la journée, ou même des gens qui ont des gros salaires, mais qui travaillent toute la journée, qui ont des cernes comme ça, qui n'en peuvent plus, comme peut-être certains docteurs, ou comme certains, je ne sais pas, infirmiers libéraux par exemple, ça c'est pas... Non. Même si tu les vois avec des grosses voitures et tout, non, ça ne déchire pas du tout, gars. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais la chanson, j'ai la même chose à chaque fois. À un moment donné, les gars. Donc ici, c'est Jean Attachy. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, d'être une nouvelle version de toi-même, pouvoir voyager, créer ton business en ligne. OK. On est là pour pouvoir designer les années de ta vie comme tu l'entends. Parce qu'on n'a qu'une vie, les gars. J'aime bien le dire, mais je le redis au cas où. Mais les gars, on n'a qu'une vie. C'est pas le moment de passer sa vie à boire de l'alcool et fumer la drogue. Je pense qu'il y a plus d'intéressant. Parce qu'à la fin de ta life, tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma life ? Ah, j'ai bu et j'ai fumé de la drogue. Ah, c'était cool. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, les gars. OK. Donc moi, j'ai grandi à l'évrier de 91. J'ai redoublé mon bébé. Pourtant, j'ai réussi à créer mon business en ligne, j'ai fait un lancement à 20 000 euros. Je te montre en détail, d'ailleurs, sur la masterclass offerte, comment j'ai fait ça. Je te montre aussi comment pouvoir être libre, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux, comme je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis au Brésil. J'ai envie de te dire, le Brésil, je suis à Rio, c'est nous. Donc si tu veux voir un petit peu, il faut me suivre sur Instagram. Donc dépêche-toi, parce que le moment où tu vois cette vidéo, parce que je tourne mes vidéos d'avance. Donc le moment où tu vois cette vidéo, ça se trouve, je ne serai même plus au Brésil. Donc dépêche-toi. Suis-moi rapidement sur Instagram pour pouvoir te montrer ça, pour que tu puisses voir ça. Donc c'est tout, passons directement au sujet de la vidéo. L'argent ne suffit pas pour être libre. Petite réflexion que j'ai envie de partager avec toi. Oui, des fois, je suis comme ça, j'ai envie de partager des petites réflexions. Déjà, je fais ce que je veux. Et surtout que je pense que c'est super important. Tu vas me dire, mais attends, comment ça l'argent ? Non, l'argent, c'est ça qui fait que tu peux être libre. En fait, pour moi, la richesse, elle est basée en fait sur trois critères. Et c'est pour ça que je vais te dire, l'argent ne suffit pas. Et tu vas comprendre pourquoi je dis ça. La richesse pour moi, c'est basé sur trois critères. On sait que l'argent, c'est pour être libre. Ok ? Si tu suis ma chaîne, tu as déjà vu des vidéos, ça c'est un truc que tu as capté. L'argent te permet d'être libre. L'argent te permet de pouvoir faire les choix que tu veux. L'argent te permet d'être, comment dire, une version améliorée de toi. Pourquoi ? Parce que tous les projets que tu as envie de faire, toutes les visions que tu as envie de faire, ta manière d'être, va être décuplée par l'argent. Ok ? L'argent, c'est comme un multiplicateur de ce que tu es. Ok ? Donc, si jamais les gens qui disent « Ouais, l'argent, ça te change, etc. » Non, l'argent ne te change pas en fait. L'argent exprime encore plus, multiplie ce que tu es. Donc, si tu étais relou avant, tu seras encore plus relou après, tu vois. Une fois que tu as de l'argent. Et si jamais tu n'étais pas relou, si tu étais un bon gars, tu seras encore plus un bon gars. Voilà. Donc, l'argent ne change pas les gens. L'argent, c'est juste un outil. Ça permet de mieux exprimer ce que tu as envie de faire, tu vois. Si tu as des projets, tu vas faire tes projets jusqu'au bout. Voilà. Si tu kiffais les voitures, tu commences à dire « Ouais, la voiture », tu auras des plus grosses voitures encore, tu vois. Donc, du coup, l'argent, la richesse permet d'avoir la liberté de pouvoir faire ce que tu veux, en fait. D'avoir le confort de pouvoir avoir le choix. Souvent, les gens font l'erreur, vous voyez, l'argent, le bonheur, mais en fait, ça n'a rien à voir. Les deux ne sont pas connectés. Enfin, si, parce que l'argent, si tu l'utilises, forcément, il va te permettre d'être heureux. Par exemple, si tu achètes un truc pour ta daronne, tu vas être content. Déjà, parce que tu as la capacité de pouvoir l'aider, ça va lui faire plaisir et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, du coup, l'argent, indirectement, te permet d'être plus heureux. Mais c'est par l'argent lui-même, le billet, le fait que tu vois des chiffres sur ton compte en banque qui fait que tu es content. Non, il n'y a rien à voir. C'est parce que tu utilises l'argent. Pour revenir au point essentiel de ma vidéo, c'est la richesse. Pour moi, c'est trois critères. La liberté géographique, la liberté temporelle et la liberté financière. Si jamais il te manque une des trois, c'est pour moi, tu n'es pas riche. Tu n'es pas réellement riche. Si jamais, et c'est pour ça que je dis que l'argent ne suffit pas pour être libre parce que imaginons que tu fais énormément d'argent. Je vais reprendre l'exemple que quand j'étais infirmier libéral, j'ai gagné très bien ma vie. Mais par contre, je n'avais ni la liberté temporelle et ni la liberté géographique. Ça veut dire que j'ai gagné très bien ma vie. Mais si jamais je voulais arrêter de travailler à un moment donné, je ne pouvais pas. Les patients, il faut bien s'en occuper. Du coup, je devais me faire remplacer par une autre infirmière. C'était un peu relou. Il fallait toujours trouver des remplaçantes. Quand tu les remplaces, il faut que tu les payes. Du coup, pendant qu'eux, ils te remplacent, déjà d'une part, tu ne gagnes pas d'argent. Mais en plus, tu dois payer la personne. de me dire que je suis super relou. Du coup, en gros, tu ne gagnes pas d'argent. Le moment où tu ne travailles pas, tu arrives de travailler, tu ne gagnes pas d'argent. Quand je voulais partir en vacances, pareil, je devais prendre, c'est comme si c'était un congé sans sol. À chaque fois que je vais arrêter de travailler, en fait. Donc, à chaque fois, si jamais je voulais voyager, etc., c'était le même principe. Je ne pouvais pas, il fallait que je me fasse remplacer. Ce n'est pas un métier genre que je peux dire ouais, vas-y, je le fais où je veux, quand je veux. Ce n'est pas genre je suis un infirmier classique où tu peux travailler dans plusieurs hôpitaux parce que c'est vrai que quand tu es infirmier, tu as du pouvoir d'infirmier, tu as quand même plus de facilité pour pouvoir travailler dans tous les pays. Parce que tout le monde est en galère d'infirmier dans tous les pays. Que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit au Canada, tu vas toujours tout réussir à trouver une solution pour pouvoir immigrer. Mais quand je parle de ton compte infirmier libéral par exemple où je gagnais bien ma vie, je n'avais aucune de ces deux libertés. Et je peux te dire que le fait d'avoir de l'argent, je n'en avais rien à faire. Je n'avais rien à faire parce qu'en fait, je n'avais pas le temps de le dépenser. Ok ? Et je n'avais pas le temps de... Je n'avais même pas le temps. En plus, je vais obéir ça à le temps temporel. Est-ce que j'ai dit temps temporel ? Liberté temporel, liberté géographique. Mais il y a même le temps, le fait d'avoir du temps libre en fait. Tu vois ? Donc, je ne sais pas comment je peux rappeler ça. Liberté, je n'en sais rien. Je viens juste d'y penser là. Ça vient de me traverser l'esprit parce que je me rende compte face à l'exemple. Et quand je me suis rappelé, ce qui était super relou, c'est que genre... Mais ça revient au même. Ça revient. On peut être... Ouais, liberté temporelle aussi, on pourrait dire ça comme ça. C'est que du coup, je n'avais pas de temps libre. Moi, qui suis saxophoniste, qui aime la musique, je ne pouvais plus pratiquer mon instrument. Moi, j'aime bien la salle de sport, etc. C'était la galère de ouf. Tout ça pour te dire que si jamais il te manque les deux points là, liberté géographique et liberté temporelle, c'est la misère. OK ? Donc, ça, c'était pour prendre l'exemple. Imaginons que tu as les chômeurs, par exemple, ils ont la liberté temporelle. Mais par contre, ils n'ont ni la liberté financière ni la liberté géographique. Quoique, il y a certains chômeurs, j'avais vu des gars, j'ai entendu des gars qui partaient en Thaïlande avec le chômage et ils allaient un petit peu où ils voulaient, tu vois. Mais bon. Ou imaginons que tu as tu n'as pas le temps en fait et tu n'as pas d'argent. Donc, dans tous les cas, la richesse, c'est les trois en même temps. Liberté géographique, liberté financière et liberté temporelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté parce qu'après, quand j'étais infirmier libéral, après j'ai créé une société, après j'avais embauché une infirmière. Donc, du coup, j'avais réussi à créer une société, tu vois. Et des fois, il y a des personnes qui me demandaient mais attends, mais pourquoi tu n'as pas gardé ça ? Surtout que j'avais déjà un gars qui avait déjà des années en avance sur moi par rapport à ce système de business, tu vois. Donc, je n'avais plus qu'à faire un copier-coller, tu vois. J'avais déjà commencé, j'étais déjà entre guillemets, je m'en adjais déjà, j'étais même plus dans les soins, tu vois. J'aurais pu continuer comme ça, prendre quelqu'un d'autre, etc. Essayer de faire grossir la patientèle et embaucher d'autres personnes, tu vois. Mais quand j'ai réfléchi, je me suis dit non, ça, ce n'est pas un business où j'aurais la liberté géographique et j'aurais la liberté temporelle, tu vois. Tu vois, la liberté temporelle encore, ça va, mais rien à voir avec en tout cas le business en ligne. Tu vois, le business en ligne, là, ce que je viens de te dire, tu as tout réuni, tu vois. Tu as liberté géographique, liberté temporelle et tu as liberté financière, tu vois. Et en plus, c'est un truc que je kiffais, donc c'est pour ça que j'ai préféré basculer, repartir à zéro et vivre de mon business. Je me suis dit, quel que soit le temps que ça prenne, je veux que l'argent sorte de l'ordinateur, tu vois. Et après, c'est sûr que tu peux faire autrement aussi, tu vois. Par exemple, j'aurais pu faire, je n'aurais regardé que la société que j'avais et réinvestir le bénéfice dans des actifs, tu vois. Et pour avoir après des loyers qui tombent et après, peut-être arrêter la société ou etc. Mais j'ai préféré directement avoir les trois piliers d'un coup. Peut-être pas la liberté financière parce que du coup, ça prend du temps quand tu commences ton business. Ça ne tombe pas direct comme ça. Mais tout ça pour te dire que prends bien en compte ça, tu vois, quand tu fais ton choix, quand tu fais ton choix de ton business pour que tu puisses avoir les trois, tu vois. pour que tu puisses avoir les trois parce que c'est ça qui va te rendre heureux, tu vois. Liberté temporelle, tu seras content même si tu travailles, même si tu travailles beaucoup parce que je travaille quand même beaucoup. Ça dépend des jours, tu vois. Des jours, je peux travailler deux heures, trois heures. Des jours, je peux travailler sept heures, huit heures. Ça dépend, tu vois. Et en plus, en fonction des projets que j'ai, en général, les gars qui travaillent sur le web, franchement, je pense qu'ils doivent travailler, allez, on a travaillé quatre heures par jour peut-être. Ça dépend. Et puis moi, en plus, c'est parce que je me fais une vidéo par jour, tu vois. Donc, si tu ne fais pas une vidéo par jour comme moi, tu fais peut-être trois vidéos par semaine, tu ne vas peut-être pas travailler autant parce que moi, le temps de faire des vidéos, par exemple, le temps de mes vidéos, enfin, le temps, chaque jour, le temps que ça me prend, le temps de trouver une idée vidéo, la préparer, la tourner, on est pratiquement à deux heures, tu vois. Tu vois, il y a deux heures. Après deux heures, ah non, je travaille un peu plus quand même parce qu'après deux heures pour faire tout ce qu'il y a à gérer. je travaille plus quand même. Et moi, je travaille plus parce que j'ai plusieurs projets en cours, tu vois, et j'ai des gros objectifs, tu vois. Donc, tout ça pour te dire que, je ne sais même pas pourquoi je te dis ça, mais bon, la réflexion de cette vidéo, c'est ça pour te dire qu'il faut que tu vises les trois pour pouvoir être heureux. Ouais, liberté temporelle, c'est ce que je disais, liberté géographique, c'est super important si tu as un voyage, mec. Même si tu ne gagnes pas trop d'argent, le fait de pouvoir voyager, ça va compenser parce que tu vas avoir une meilleure vie, genre ailleurs, tu vois. Tu vas aller, par exemple, au Brésil, le coût de la vie, il est beaucoup moins cher. Je pense qu'avec même 2000 euros par mois, ouais, 2000 euros, genre où tu as juste que tu dis juste pour, juste pour vivre normalement, tu vas pouvoir faire tes restaurants, sortir, tes trucs, normal. Plus payer le loyer, ouais, ça devra aller, ouais, normalement ça passe, normal. Normal. Ok ? Et tu seras bien. Tu seras à un bon endroit, tu seras pas dans le ghetto. Donc tout ça pour te dire que c'est ça qui est important, les gars. Les trois libertés, la richesse, c'est les trois réunis. C'est pour ça que les gens qui ont des grosses entreprises, mais qui travaillent toute la journée, ou même des gens qui ont des gros salaires, mais qui travaillent toute la journée, qui ont des cernes comme ça, qui en peuvent plus, comme peut-être certains docteurs, ou comme certains, je sais pas, infirmiers libéraux, par exemple. Ça, c'est pas... Non. Même si tu les vois avec des grosses voitures et tout, non, ça déchire pas du tout, gars. Parce qu'ils ont pas vraiment la vraie richesse. de gagner de l'argent et pouvoir avoir le temps de pouvoir l'utiliser comme tu veux et où tu veux. Tu vois ? Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Petite réflexion et tout. N'hésitez pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais t'as pas aimé la vidéo donc que j'arrêterai de partager mes réflexions avec toi. Parce que bon, apparemment, ça t'intéresse pas. Et si jamais tu vas aller plus loin, t'as la masterclass offerte où je te montre exactement comment pouvoir voyager et être libre. OK ? Les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Nous, nous, au Brésilien. Voilà. Au moment donné... Sous-titrage ST' 501 ... ...